M.S.Ciner accueillait un nouvel enquêteur mystère pour venir en aide à séjourer ce vendredi 26 mai. Sous le costume du taureau se cachait une personnalité qui a surpris Camille Combal. Découvrez de qui il s'agissait. L'enquête arrive presque à son terme dans la saison 5 de M.S.Ciner. L'émission présentée par Camille Combal propose, ce vendredi 26 mai, sa demi-finale. Seul le Husky, la Biche, le Chameau et la Méduse peuvent désormais prétendre titre suprême. Alors qui va succéder à Amaury Vasily, le grand gagnant de la cinquième édition ? Il faudra patienter jusqu'à vendredi prochain pour le découvrir. La semaine dernière, une nouvelle star internationale a illuminé le plateau du programme Grimé en Kangourou. Il s'agissait de la chanteuse Anastasia. Une révélation qui a réjoui les internautes ravis de la retrouver sur scène après des années d'absence. Et si est-il une autre vedette planétaire, cachée sous le costume de la plante carnivore, qui a quitté le jeu ? Le taureau succède au homard pour prêter main-forte aux quatre jurés, un nouvel enquêteur mystère a fait son apparition sur la scène de M.S.Ciner, ce 26 mai. Anne Roumanov, le gorille, Kenji Girac, le loup, ou encore Inès Règue, la tigresse, avaient déjà joué le jeu les saisons précédentes. Il y a peu, si est-il Laurent Routier qui avait accepté de remplacer exceptionnellement Michel Bernier. Il avait choisi pour se présenter sur scène le costume du homard. On vient de démasquer l'homme le plus connu depuis cinq saisons de Masked Singer, avait constaté Kev Adams au taquin. Cette fois, s'y est-il un magnifique taureau argenté qui a rejoint l'humoriste, Jeff Panaclouk, Elodie Frégé et Michel Bernier pour les aider à démasquer les dernières personnalités sur lesquelles ils ont encore des doutes. Il a chanté du Bruno Mars et la chanteuse a souligné que sa voix était reconnaissable entre mille. Les enquêteurs bluffés par cet invité surprise parmi les indices qui ont été dévoilés sur les réseaux sociaux, on savait que le taureau avait chanté pour Barack Obama. Un micro, une fusée et un drapeau américain étaient venus compléter cette première indication. En direct, on a appris que le taureau a été numéro un dans beaucoup de pays et qu'il a eu quinze disques d'or et de platine et qu'il avait sa statue chez Madame Tussaud. Camille Comballe et les enquêteurs l'ont reconnu. Sous le taureau, il s'agissait bien d'Anguaguin, l'ex-juré de Mask Simmer. Une présence qui bluffait les enquêteurs. Capture TF1 à lire aussi Mask Simmer, quel enquêteur mystère se cache sous le costume du taureau ? Tous les indices et nos pronostics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501